Je trouvais super sévère par rapport au match allé qui a été malheureusement arrêté. Moi, j'étais au stade. On arrête le match par rapport à malheureusement un connard. Sportivement, d'avoir enlevé un point à Lyon, je trouve ça d'une tristesse et d'une nullité pour le football. Ça, ce n'est pas de ma faute. Non, mais tu as quand même appuyé pour dire que c'était totalement normal que Lyon puisse être sanctionné de ce fameux point. Absolument. Ce qui est pour moi juste horrible de faire ça dans le football. J'habite dans le sud-ouest. La seule équipe en Ligue 1 à côté de chez moi, ça reste les Jordans de Bordeaux. Je ne suis pas supporter. Ça veut dire que moi, je vais payer ma place demain à Bordeaux, au stade. Je vais lancer une bouteille sur un genre de Bordeaux et je vais faire enlever un point à Bordeaux. Alors, je ne suis même pas supporter. Je trouve ça d'une tristesse. Cédric, c'est entendu. Ne refaisons pas l'histoire. Non, c'est vrai, parce que j'ai trouvé Daniel très... Tu l'as dit, Cédric. Par rapport à ça. Ne refaisons pas ce débat. Vas-y. Parlons du match. Mais en fait, ça ne changera rien. J'ai été dur avec... Je ne supporte pas ce genre d'événement-là, comme je n'ai pas supporté à Nice, comme je ne supporterais pas si ça arrivait dans n'importe quel stade. Moi, en fait, tu sais, les discussions de supporters, ça ne m'intéresse plus. Les discussions... De toute façon, il n'y a plus de discussions possibles avec les supporters. Vous ne faites que défendre vos chapelles en fermant les yeux. On dit qu'une équipe joue mal, on passe une journée à se faire insulter. On dit qu'une équipe joue bien, on est un suceur. En fait, vous êtes devenus totalement aveugles. En fait, totalement aveugles. C'est impossible. Mais le pire, c'est que c'est même pas... Le pire, je vais te dire, c'est même pas... Cédric, Cédric, on ne comprend plus rien. Bref, on va parler du match, ce n'est pas grave. Revenons au match. Moi, si tu veux, on parle de foot, c'est toi qui es venu parler d'autre chose. On t'écoute tous les soirs à défoncer Lyon tout le temps. Au bout d'un moment, ça suffit. Écoute, Cédric, écoute, Cédric, écoute-moi, Cédric. Écoute-moi, Cédric. Cédric, laisse la parole à Daniel, et puis après, on revient sur le match. Quand Lyon a démarré la saison, j'ai fait deux médias lyonnais. Franchement, t'es en train de me casser les bonbons, je te promets. Écoute-moi, écoute-moi, Cédric. Écoute-moi, j'ai fait deux médias lyonnais au début de la saison. Notamment au LTV et l'autre, j'ai oublié. Tout allait bien à l'OL. J'étais le premier avis. J'ai encensé le retour de Juninho. Tout ce qui s'est passé avec Juninho. Le recrutement de Peterbos. On a parlé. Là, c'était la fête au village. Tous les supporters lyonnais, ils pouvaient me dérouler tapis rouge. Derrière, il y a un incident. Je donne mon avis et tout le monde me casse les couilles. Non, pas du tout. Mais si, 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 si. En fait, vous êtes tous des aveugles et vous me saoulez. Je jure, vous me saoulez en vrai. Sportivement, tu ne peux pas enlever le clôté pour venir. Sportivement, j'ai toujours été juste avec l'OL, avec Nice, avec la terre entière. Ok, ok, ok. Bref, on va parler du match. Donc, quand on dit du bien, là, la deuxième mi-temps des lyonnais, j'en dis du bien. Et toi, tout ce que tu ne vas faire, c'est venir chialer sur un mouvement hors football qui s'est passé il y a deux mois. Daniel, Daniel, parlons justement, quand le PSG ne joue pas bien, on est les premiers à taper sur le PSG. On se fait défoncer par les supporters du PSG. Mais est-ce que vous vous rendez compte de votre aveuglement ? Daniel, vous ne serez pas d'accord avec toi. Il n'y a pas d'accord. Il y a quelqu'un qui est objectif et il y a d'autres gens qui sont aveugles. Et le problème, c'est que ça augmente en France. En France, on augmente dans la subjectivité extrême des supporters. Et je vais te dire, ce n'est même pas de leur faute. Parce qu'à partir du moment où Peter Boss, qui est pourtant un mec que j'admire, ses interviews, je me régale. À partir du moment où ce mec-là vient encore en conférence de presse dire que c'est une connerie d'avoir arrêté le match. Sans expliquer... C'est ce qu'il a dit hier. Sans expliquer une solution qui serait donc, on n'arrête pas un match. Donc ça veut dire qu'il me donne la solution. Si un mec se prend un truc sur la gueule, est-ce qu'il faut qu'il saigne pour qu'on arrête ? Est-ce qu'il faut qu'il soit à l'hôpital pour qu'on arrête ? Est-ce qu'il faut qu'on détermine si c'est du chiquier ou pas ? Il faut qu'on arrête les matchs parce qu'il y avait un vide juridique, parce qu'on ne savait pas quoi faire. Mais sa phrase, elle est monstrueuse, sa phrase. Elle est monstrueuse, irresponsable, dégueulasse en vrai. S'il n'explique pas quel règlement il veut, c'est juste dégueulasse. Et en fait, on ne devrait même pas accuser les supporters. On devrait accuser nos dirigeants, nos entraîneurs pour tenir de tels propos. C'est ça le vrai drame en vrai. De toute façon, on voit bien que les prises de position sur ces sujets-là...